Salut tout le monde, regardez un petit peu cette merveille, ici on est sur un spot LED avec capteur de mouvement et qui va pouvoir être connecté, donc vous allez pouvoir le diriger grâce à une application c'est Brennan Stuhl qui m'envoie ce produit et je les en remercie à savoir qu'ici on est sur le modèle WF2050P, il y a des modèles sans capteur de mouvement il y a des modèles avec un panneau LED en plus qui permet donc d'avoir un angle d'éclairage encore plus important et franchement au vu des commentaires et au vu rien que d'avoir le produit entre les mains on s'aperçoit clairement qu'on est sur un produit très qualitatif ce produit en tout cas va nous permettre d'éclairer jusqu'à 2400 lumens donc ce qui est quand même déjà assez important on a ici le capteur de mouvement qui va permettre de capter jusqu'à 12 mètres et puis avec l'application on va pouvoir régler l'intensité et la couleur alors juste une petite info par rapport à Brennan Stuhl il développe un tas de produits connectés qui sont vraiment hyper intéressants je trouve hyper fonctionnels, hyper robustes et je vous invite à donc checker tous les liens en description pour retrouver déjà au moins ce projecteur LED au meilleur prix ce spot au meilleur prix mais voir aussi ses petits frères donc sans capteur et son grand frère avec un deuxième panneau LED ça pourrait toujours vous intéresser alors avant de passer au démontage ici de la petite plaque pour faire la connexion on va s'intéresser à l'emballage quand même sur lequel il y a encore quelques petites informations donc 2400 lumens au niveau des couleurs on va de 3000 à 6500K au niveau de la puissance on est à du 19,5 W on reprend l'info ici du Wifi on a aussi des petites informations qui sont reprises sur le devant donc le détecteur de mouvement et la tête du projecteur peuvent être pivotés on l'a vu horizontalement et verticalement on a un secteur de capture donc au niveau de l'angle de détection on est sur du 120 degrés et une portée jusqu'à 12 mètres voilà et puis on peut évidemment piloter les différents modes d'éclairage via l'application qu'on découvrira tout à l'heure ensemble IP54 waterproof évidemment et juste une info c'est que le spot il peut être placé à 3 mètres de hauteur maximum sinon forcément le capteur ne va pas être aussi efficace première étape on va enlever la vis ici qui dispose d'un petit joint donc au niveau d'étanchéité c'est top alors qu'est-ce que c'est que ça ici ? ah il y a des vis ici apparemment ah ben c'est super ça donc c'est super bien pensé enfin du moins c'est super bien de leur part que d'avoir mis une petite pochette ici avec des vis pour justement pouvoir fixer le spot justement au niveau de la fixation ça va se faire à ce niveau là et à ce niveau ci on va bien mettre ça à l'horizontale et puis vous avez ici un passage de câbles étanches que vous allez trouver en fonction de l'épaisseur de votre câble et puis forcément les connectiques se font à ce niveau ci donc ça c'est classique pareil pour une étanchéité toujours optimale vous avez en plus ici ces petits bouchons qui vont venir ensuite sur les vis alors je viens d'installer l'application Brain Nudge Tool Connect je l'ai trouvé très facilement sur le Play Store et donc l'application fait un peu moins de 100 mégas et du coup l'idée c'est de voir un petit peu comment on va gérer le truc alors il faut savoir que j'ai branché le spot je l'ai déjà mis sous tension depuis un petit moment il a clignoté quelques fois pendant une minute ou deux et maintenant il reste allumé donc on va voir un petit peu ce que ça donne alors il propose de créer un compte alors visiblement la création du compte est rapide on met juste une adresse mail ils envoient un code de confirmation par mail ensuite après avoir mis le code on va créer un mot de passe tout simplement et voilà je peux accéder maintenant à l'application et on va voir comment ça fonctionne et ce que ça donne donc là ici on va ajouter tout simplement un appareil j'imagine vous avez refusé d'accès aux informations de localisation donc ici on va les activer pour l'application alors j'autorise la localisation voilà je peux retourner dans l'application et ici vous voyez un petit peu tous les objets connectés que Brennanstool développe et dans mon cas je vais essayer de retrouver le spot et je le retrouve juste là voilà donc j'ai branché l'appareil suivant allumer l'appareil éteigner ok donc je dois l'allumer l'éteindre l'allumer l'éteindre voilà après avoir fait l'opération je vois qu'il clignote donc voilà je confirme le flash je vais pouvoir me connecter à mon réseau wifi je mets le mot de passe de mon réseau wifi tout simplement et voilà on va voir si ça accroche au wifi et voilà donc l'ajout de l'appareil a réussi donc je dois dire que le wifi n'étant pas puissant je suis même étonné que le spot le prenne donc il a un bon concepteur donc c'est un très très bon point je vais garder ce nom là on se retrouve quelques heures plus tard donc il fait presque noir maintenant c'est l'occasion rêvée justement de pouvoir tester le spot LED via l'application donc l'application Branch Tool on va faire le tour ensemble donc on a ici le résumé des produits connectés qu'on a on a forcément un seul produit pour l'instant je peux allumer la lampe comme ça en appuyant donc directement sur le bouton power vous voyez et ensuite bien la lampe pour pouvoir la configurer je vais cliquer sur wifi LED et on accède à deux modules le premier manuel donc on va pouvoir allumer éteindre manuellement la lampe vous voyez que c'est vraiment instantané et je vous fais remarquer que je ne suis pas en wifi donc je suis en 4G ce qui veut dire que même si je suis à 10 000 km connecté à un autre réseau et bien je pourrais piloter mon spot vous allez voir que c'est super intéressant alors au niveau de la couleur on va pouvoir la changer donc là on est plus sur un blanc on peut augmenter la luminosité vous voyez c'est très lumineux alors de nouveau en caméra on voit pratiquement enfin je crois que ça ne va pas se voir si bien que ça mais je vous assure que ça éclaire là il fait plein jour en tout cas ça je vous le garantis et donc vous voyez on peut changer la température de la lumière voilà je vais passer en blanc pétant vraiment blanc hôpital alors au niveau des options on a différentes options vous voyez en bas il y a un sablier j'appuie sur le sablier et bien là tout simplement je vais pouvoir régler un délai donc je vais pouvoir définir combien de temps ma lampe va rester allumée je peux enregistrer une minute deux minutes jusqu'à 24 heures donc ça c'est plutôt un des comptes il y a autre chose ici une horloge en bas à droite et bien l'horloge va me permettre de pré-régler l'allumage du spot donc je peux dire que le dimanche lundi mardi par exemple je veux que le spot s'allume à 19h29 par exemple et bien je peux tout à fait le configurer et je peux en faire autant que je veux en fait et puis on peut activer les notifications donc si je suis comme je le disais tout à l'heure à 10 000 km je peux recevoir une notif qui dit ben voilà le spot vient de s'allumer conformément à ce qui avait été enregistré donc on peut lancer simuler même une présence en activant le spot de manière automatique à des heures bien précises et forcément on peut faire par exemple dimanche activer le spot à 18h28 le lundi à 19h02 pour dire que c'est pas régulier et qu'il y a quelqu'un qui est présent dans la maison donc ça c'est une chose qui est tout à fait sympa il y a forcément ben là je vais éteindre le spot il y a le mode capteur donc ça logiquement et bien ça je vais pénétrer dans la zone du capteur et voilà donc le spot s'allume alors je vais rentrer parce que il fait très froid et on va voir un petit peu ce qu'il y a aussi au niveau donc de ce deuxième module donc mode capteur alors on va pouvoir régler la distance de déplacement donc on peut régler la puissance du capteur finalement du détecteur du mouvement on va pouvoir régler le capteur de savoir est-ce qu'il va fonctionner toute la journée est-ce qu'on va le faire fonctionner uniquement uniquement en soirée ou uniquement la nuit donc ça c'est une chose moi je veux qu'il fonctionne à longueur de journée alors la durée du fonctionnement et bien comme son nom l'indique une fois que la personne est sortie de la zone du capteur et bien le spot va s'éteindre dans ce cas-ci il est configuré pour s'éteindre au bout de 30 secondes et puis il y a une autre option voilà pour que donc léger et lumineux c'est pour que le spot s'éteigne de manière progressive voilà sur un laps de temps déterminé mais voilà donc on peut définir que la luminosité va diminuer petit à petit alors ce qui peut être aussi intéressant et ça au niveau de la sécurité c'est vraiment un très très bon point c'est que vous voyez ici en bas à droite on a enregistrement d'événements et justement à ce niveau là on peut voir un petit peu tous les mouvements qu'il y a eu donc à chaque fois qu'il a capté quelque chose je vais allumer ici le spot à chaque fois qu'il a capté on vient de s'éteindre à chaque fois qu'il a capté un événement et bien il vous l'enregistre et vous avez l'heure la date précise donc vous savez exactement si quelqu'un est passé etc donc ça ça peut être très intéressant de combiner le spot avec une caméra pour faire une liaison entre les heures en fait alors ça c'est une chose et puis finalement il y a les dispositifs liés et bien ça ça peut être aussi intéressant vous pouvez ajouter un programme et vous allez pouvoir créer des scènes en fait alors je m'explique on crée une scène et on peut par exemple programmer la luminosité à autant de pourcents pour une heure et une date donnée par exemple et du coup on pourrait se dire qu'à 8 heures on veut que la luminosité soit à 20% à 9 heures elle soit à 30% ou alors qu'à 11h la lumière soit plutôt orangée qu'à 11h10 elle soit plutôt blanche donc c'est à ça que sert ce attendez je vais retourner en arrière à ça que sert finalement ce dispositif lié voilà donc ça c'était vraiment un petit tour donc de l'application en tout cas je trouve que ce produit est très convaincant on a vraiment un spot qui est extrêmement puissant avec un capteur qui fonctionne très bien et une application qui permet du coup d'analyser un petit peu la situation de voir si des gens sont passés du moins de savoir s'il y a eu du mouvement devant le spot ça en termes de sécurité je le rappelle ça peut être très 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 intéressant le fait de pouvoir créer des scènes aussi est un plus le fait de pouvoir régler la luminosité est clairement un plus également voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas je suis très content d'avoir eu la chance de tester ce spot qui je trouve est vraiment d'une très très bonne qualité autant pour l'installation qui est très simple que l'application qui est extrêmement claire bien traduite en tout cas rien à dire à ce niveau là voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt à bientôt